Tu fais le voyage du CE, toi ? Bof, l'Égypte, tu sais, je connais déjà, c'est très surfait. C'est tout petit, rien n'aille faire, ça sent le pain des Landes. Moi, j'ai passé le montant à Bukiné. Ah non, mais t'étais où ? Dans les toilettes des hôtels, parce que j'avais attrapé la tourista le premier jour. Avec l'Alexandrie, c'était différent. Pourquoi ? Ça sentait la fraîcheur marine. Bonjour Hervé. Bonjour Antti. Vous avez pas vu Sylvain ? Ah non, Sylvain, je pense qu'il est resté au Caire. J'ai l'impression, en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé dans le souk ? On sortait d'une boutique, tout d'un coup on a entendu des cris, on s'est retournés, il y avait un attroupement, c'était le bordel, et puis plus de Sylvain, il a disparu. On a essayé de le chercher, mais le Caire, c'est grand, c'est noir de monde. Oui, mais enfin quand même, trois jours. Oui, trois jours. Il faut faire quelque chose, je sais pas, je dois peut-être contacter le ministère des Affaires étrangères, un destin international. Oui, oui. Ah oui, je pense. Ou alors envoyer un fax quelque part pour reprendre un nouvel. Oui, à l'ambassade. Ah oui. Ah Jean-Guy, dites-moi, vous avez pas de nouvelles de Sylvain ? Non, Sylvain, le voleur. Il est en prison. Normal pour un voleur. En prison, mais racontez-nous ça. Il a été arrêté pour un vol de statuette et sera jugé bientôt. Le chef de la police me l'a confirmé hier au téléphone. Mais je suis comme vous, hein. Vous ne le pensez pas capable de faire une chose pareille. Enfin. Eh, ça y est, j'ai les photos d'Egypte. Vous voulez jeter un coup d'oeil ? Écoutez, c'est pas le moment. Quoi ? Sylvain est en prison au Caire pour une histoire de vol. Enfin, c'est sûrement une erreur, c'est pas possible. En prison ? Ouais, en prison. C'est pas vrai. Je suis sûr. Eh, ça doit pas être du 4 étoiles là-bas en plus. Ah non, c'est sûr. Eh, lui qui rêvait de découvrir l'amour, là, il va tout prendre dans le lait d'un coup, hein. Tu sais ce qu'il lui fasse faire le cochon comme dans le film. Non, non, le cochon, c'est pas leur truc là-bas. Ouais. Et puis le film auquel tu penses, c'est sûrement pas celui-là. Ah non, non, mais tu sais, par contre, en prison, ils rigolent pas là-bas. Ils peuvent lui couper les mains, hein. Un voleur, ouais. Oh. Bah ouais, mais un comptable sans main, c'est gênant. Non, mais arrêtez, c'est horrible. Ouais. Non, mais il faut lui trouver un avocat. Ah bah ouais, c'est votre boulot, ouais. Bon bah, je m'en charge. Bah oui, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Ah, en prison, disons. Tout ça pour une statuette à 5 euros. Ouais. Comment ça, tu... Oh non. Quoi ? Oh non. Oh quoi ? Alors, c'est exactement la même que celle-là, sauf qu'elle a une tête de chouette. J'en avais déjà 6 dans les fouilles. Alors, c'est pour ça que je lui ai glissé la 7e dans la Saharienne, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah bah, bien sûr. Attends, ce trouillard comme il est, il risquait de se faire gauler. Puis comme il est pas chaté, bah, il s'est fait gauler. 5 euros, quand même. T'es vraiment à ras. Moi, le Sphinx, que je lui ai glissé dans sa Saharienne, 25 euros. Excuse-moi, ça, c'est du palache. Ah bah ouais. C'est pas ouais. Ah bah ouais. Fripouille, va, alors. Eh, il est quand même pas doué pour l'import-export, le Sylvain. C'est moi qu'on puisse dire. J'ai dit non ! Ah vous voilà ! Eh bien, on peut dire que vous avez donné une belle image de la France à l'étranger. Jean-Guay, j'ai été manipulé. J'assure j'ai rien volé. C'est ça. En attendant, vous attirez 3 jours de salaire pour absence. Comme ça, vous n'aurez volé personne, réellement. C'est un malentendu, je crois. Sous-titrage ST' 501